Jésus et qu'ils sont en train de découvrir si le monde est à la recherche de Dieu. Le monde cherche Dieu, le monde veut un Dieu et il ne trouve pas. Mais au lieu d'aller directement vers le Dieu véritable, il cherche Dieu dans des choses qui ne sont pas Dieu. Et chaque religion crée son Dieu. Vous voyez, l'islam a créé son Dieu, qu'il adore, qu'il appelle Allah. Le catholicisme a créé son Dieu, qu'il appelle Vierge Marie. Le bouddhisme a créé son Dieu, qu'il appelle Bouddha. L'hindouisme a créé son Dieu, je ne sais pas comment ça s'appelle même. Il s'appelle Shiva. Quand vous venez au Bénin, les fétiches, les vodous aussi, ils ont inventé leur Dieu, qu'ils appellent, il y a tellement de Dieu même dans le fétichisme. Il y a trop de Dieu. Ils appellent la terre Dieu, le soleil Dieu, les arbres Dieu, les montagnes Dieu. Donc il y a tellement de Dieu. Mais tous ces dieux, rassurez-vous, c'est des petits dés. Acclame pour Jésus. C'est des petits dés. Il y a un seul grand dés, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ça, le Seigneur Jésus-Christ veut que nous révélons sa divinité à cette génération. Pour que cette génération se tourne vers lui et abandonne les faux dieux qui ne peuvent pas sauver. Alléluia. Donc, le pasteur Apollos a déjà bien exposé, en détail, moi, vous savez, moi, j'aime utiliser le français facile. Voilà, quand on demande à un enfant de C.I., est-ce que Jésus est Dieu, qu'il soit capable de présenter que, effectivement, Jésus est Dieu dans un français terre à terre. Alléluia. Quand vous regardez le ciel, tout, tout, tout l'univers, il n'y a pas un autre Dieu caché quelque part. Alléluia. Il n'y a pas un autre Dieu caché quelque part. Le seul qui a démontré sa divinité, c'est Jésus-Christ. Amen. Et dans ce passage de Colossiens chapitre 1, le verset 14. Le verset 14. Alléluia. Amen. Lisez. En qui nous avons la rédemption. Yes. La rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Voilà, on parle de Jésus. Oui. Non, commence par le verset 12, s'il te plaît. Rendez grâce au Père. Yes. Qui vous a rendu capable. Yes. D'avoir peur à l'hérité des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père, toi qui suis en ce moment, béni le Seigneur, qui a fait de toi un héritier du royaume des cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui fait de toi un héritier. Ce n'est pas petit mot, héritier. C'est quand tu n'as pas, tu as droit aux grâces des saints. Alléluia. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. Voilà. L'héritier de Jésus, ça se passe avec beaucoup de sagesse. Vous savez, il est dans un monde où quand tu fais erreur, on te lapide en même temps. Or, il a reçu une mission et il veut aller à fond dans la mission avant de mourir. Donc, quand il se présente devant les pharisiens, les juifs et autres, il présente la divinité de Jésus avec sagesse. Donc, il a utilisé la formule fils pour ne pas les traumatiser. Alléluia. Pour ne pas les traumatiser. Et le message passe. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Donc, il leur présente Jésus-Christ comme Dieu, mais de façon sage. Mais, regardez, continue, tu vas voir. La rémission des péchés. Hum hum. Il est l'image. Tout ce qu'il dit là, c'est en Jésus que nous obtenons ça. Amen. Hum hum. Il est l'image du Dieu invisible. Invisible. Voyez maintenant. Il a parlé d'un fils là-bas, mais maintenant, il est revenu maintenant pour leur dire tout ce qui est cassé en Jésus. Un. Il dit que Jésus est l'image. Du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne peut pas voir avec les yeux là. Quand tu vois Jésus, sache que c'est la photo de Dieu. Amen. Alléluia. Tu n'as pas acclamé Jésus. Alléluia. Quand on te dit l'image de quelque chose. Écoute, si tu vois l'image de Jean Glacier, est-ce que tu ne connais pas? Oui. Alors, tu as vu l'image de Dieu et tu vas chercher l'image où encore? L'image de Dieu, c'est Jésus Christ. Amen. Voilà. Ce n'est pas l'image qu'on vous présente dans le temple religieux. Non. Alléluia. Ce n'est pas la photo qu'on vous présente dans le temple de Catherine. Non. C'est l'image spirituelle. Dieu est un esprit invisible. Maintenant, il a décidé de se montrer, de s'afficher aux hommes, de montrer son image aux hommes. Donc, il a pris chair, il a pris un corps physique. Et ce corps physique qu'il a pris, s'appelle Jésus Christ. Amen. Et vous allez voir tout ce qui est caché dans ce nom. Je vous dis, si quelqu'un ne suit pas ce nom, il meurt, il sera bloqué au portail du ciel. Il faut leur dire ça. Si quelqu'un n'accepte pas Jésus, sur cette terre, comme Dieu-là, il n'a qu'à fabriquer tous les dieux qu'il veut. Mais, quand il va mourir, il va se retrouver devant le trône de Jésus. Et il sera déçu. Continue. Le premier n'est de toute la création. Le premier, c'est quoi? Jésus est premier en tout. Amen. Jésus Christ est premier en tout. Le first one. Alléluia. Alléluia. Le number one en tout, c'est Jésus Christ. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Regardez. En lui, en Jésus Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Est-ce que quelqu'un a appris que les choses qui sont créées dans les cieux, elles sont créées en Mahomé? Jamais. Est-ce que c'est créé en Vierge Marie? Jamais. Est-ce que c'est créé en Bouddha? Non. Tout est créé en Jésus. Et sur la terre. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout ce qui est au ciel, les anges, les quatre êtres vivants, les vieillards, l'univers céleste est créé en Jésus Christ. Les visibles et les invisibles. Les choses qu'on peut voir et toutes les choses qu'on ne peut pas voir. Les choses visibles et les choses invisibles. Regardez. Acclame Jésus là. Écoutez. Regarde. Les choses qui sont visibles là. Tes yeux n'arrivent pas encore à tout capter. Maintenant, on dit même les choses invisibles là. Tout est créé en Jésus. Alléluia. Tout est créé en Jésus. L'essence de la création, de tout ce qui est visible et invisible, l'essence là s'appelle Jésus Christ. Trône. Regardez. Commence. Quand on appelle un, tu vas acclamer. Trône. Trône. Alléluia. Écoute. Donc s'il y a un trône au ciel. S'il y a un trône au ciel. Ce trône là, est créé. Et celui qui s'assoit sur ce trône, s'appelle Jésus Christ. Amen. Dignité. 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 Quand on parle de dignité. Alléluia. Amen. Quand tu vas dans les villages, quand tu vas dans les palais royaux, quand tu vois comment on honore les rois, on élève les chefs en dignité. Quand tu vois comment on est élève, mais viens voir comment Jésus Christ est élevé au ciel. Alléluia. Ça dépassa toutes les dignités de la terre. Alléluia. Amen. Donc la dignité appartient à Jésus. Jésus. Hein. Domination. Oh. Domination. Avec S. Mesurez bien le mot. Chaque mot. Alléluia. On a parlé de trône. Dignité. C'est des gros mots. C'est des gros mots. Trône. Dignité. Hein. Autorité. Domination. Domination. Regardez. Quand on dit Jésus domine, les choses sont visibles. Et les choses invisibles, il reste quoi ? Qu'est-ce qu'il n'a pas dominé encore ? Qu'est-ce qui échappe à sa domination ? C'est pour ça, il est écrit dans Philippiens qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un au ciel qui reste debout quand on entend le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au ciel, sur la terre et partout. Alléluia. Donc, domination. Jésus-Christ domine sur tout ce qui existe. Dans l'invisible et dans le physique. Autorité. Autorité. Bon, si on enlève ces mots-là, il reste quel mot ? Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver encore dans quoi ? Il reste quoi que Jésus n'a pas ? Autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé. Tout a été créé. Par lui et pour lui. Tandis que tout a été créé par lui, ça veut dire quoi ? Alors, qui est le Créateur ? Jésus-Christ. Qui est le Créateur ? Jésus-Christ. Et pour lui, donc quand on te dit que Jésus est le Créateur de toutes choses, le Dieu de toute chair, le Dieu de toute âme, le Dieu de tout esprit, c'est une affirmation universelle, authentique, véridique. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Regardez. Il est avant toutes choses, c'est-à-dire tout l'univers. Il a existé avant la création de l'univers et tout a été. Et toutes choses subsistent en lui. Toutes choses subsistent en lui. Peuples de Dieu, s'il y a ces versets dans la Bible et des gens vont aller chercher Dieu dans autre chose, moi ça me fatigue. Alléluia. Moi ça me fatigue. Dieu ne s'est pas caché. Dieu s'est révélé. Ici, il est ici. Il est ici. Il est réel. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est clair. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Lisez un Corinthien. Un Corinthien. Un Corinthien 5. Un Corinthien 8-5. Un Corinthien chapitre 8. Oui. Le verset 5. C'est des versets dangereux. Quand vous présentez ces versets-là, ne parlez plus beaucoup. Voilà. Ne discutez plus. Parce que les versets-là même parlent. Si des gens discutent de la divinité de Jésus, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui croient à trois dieux. Mais qui ne croient pas que Jésus est le seul dieu de l'humanité, de l'univers. Ils ne croient pas. Et ils sont dans la confusion. Parce que la théologie a dilué l'évangile. Alléluia. Amen. La théologie a dilué. Sinon, la divinité de Jésus, ça ne va pas être un sujet de discussion dans le monde de chrétien. Non. Quand il demande à un musulman qui est ton dieu, il va te dire Allah, il ne discute pas. Mais pourquoi le chrétien va avoir de doute en que Jésus est son dieu? Alléluia. Amen. Regarde ce qu'il y a à propos de Jésus. 1 Corinthiens 8-5. Car, s'il y a des êtres qui sont appelés dieu, s'il y a des êtres qui sont appelés dieu, s'il y a des entités spirituelles ou physiques, invisibles ou visibles, qui se font appeler dieu et quand rien, je m'en fous. Alléluia. Amen. Que l'entité soit au ciel, que ça soit sur la terre, et il se fait appeler dieu, moi je m'en fous. Comme il existe réellement plusieurs dieu et plusieurs seigneurs. La Bible a certifié qu'effectivement, il existe plusieurs dieux. Pourquoi? Parce que plusieurs entités se font appeler dieu. Comme je vous l'ai déjà dit. Allah se fait appeler dieu. Bouddha se fait appeler dieu. Jiva se fait appeler dieu. Obéna, Sekbolissa se fait appeler dieu. Et Rémioso se fait appeler dieu. Sakpata se fait appeler dieu. Et Dan se fait appeler dieu. Tellement de dieu. Mais quand des petits dieux, des petits tés, que je vais écraser par mes pieds au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, s'il y a des êtres, des entités, qui se font appeler dieu, néanmoins pour nous, quand on te dit néanmoins, ça veut dire qu'on balaye tout ce qu'on vient de dire, pour prendre l'essentiel. Donc, néanmoins, il n'y a qu'un seul dieu. Néanmoins pour nous, on a bien dit, il faut souligner ça. Oui. Néanmoins pour nous. Néanmoins pour nous. Il n'y a qu'un seul dieu. Pour nous, pour moi, je ne sais pas pour toi. Néanmoins pour moi, là. Il n'y a qu'un seul dieu. Le Père. Hey, le Père. De qui vient toute chose. De qui vient toute chose. On a déjà lu, dans Colossiens 1, 14 à 18. Il faut retourner encore, vous allez voir que c'est exactement la même chose qu'il répète ici. Néanmoins, pour nous, racheter les élus, il n'y a qu'un seul dieu. Hey. Si tu es chrétien, et tu ne connais pas ces versets, et des gens viennent se présenter devant toi, pour dire que non, Jésus n'est pas Dieu, il est un fils de Dieu, il est un messager. Et toi aussi, tu avales ça. C'est comme si tu étais un enfant. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Un fils doit connaître son père. Moi, je ne suis pas bâtard. Amen. Alléluia. Je ne connais que mon père. Je connais qui est mon père. Et je connais qui est mon Dieu. Donc, néanmoins, pour moi, il n'y a qu'un seul dieu. Et ce dieu, vous allez voir que c'est écrit en grand bagarre. Yes. Amen. De qui viennent toutes choses. De qui viennent toutes choses. Et pour qui nous sommes. Et pour qui nous sommes. Un seul seigneur. Un seul seigneur. Ce dieu. Qui est un seul seigneur. Un sauveur pour nous. Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ. Comment tu vas rester assis pour acclamer ce grand dieu. Hein. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous dis. C'est avec Mato. Qu'un pote Paul est en train de faire cette prédication. Quand tu vois comment le Saint-Esprit en lui. Est en train de présenter ce message-là. Non. Il est fort. Amen. C'est avec Mato. Quand tu présentes la divinité de Jésus. Tu dois présenter avec assurance. Je ne vais pas bégayer. Quand on te demande. Quel est le nom de ton père. Tu ne vas pas bégayer pour dire ça. C'est l'enfant qui a de doute sur son père. Qui bégaye. Néanmoins pour nous. Il n'y a qu'un. Un seul Dieu. Père de qui. Viennent toutes choses. Et de qui nous sommes. Et un seul Seigneur. Jésus-Christ. C'est tellement clair. Pas qui. Pas qui sont toutes choses. Pas qui. Ça veut dire on revient encore. Pas qui. Ça veut dire que. Toutes choses ont été créées. Il est le créateur de. L'univers. Et par qui nous sommes. Et par qui nous sommes. Lui qui nous a créés. Amen. Mais cette connaissance. N'est pas chez tous. Il faut souvenir ça. On a dit quoi. Mais cette connaissance. N'est pas chez tous. Cette connaissance. N'est pas chez tous. Tous. Cette connaissance. N'est pas chez les musulmans. C'est pour ça que tous les jours. Vous allez sur les réseaux sociaux. Ils ne connaissent pas. Qu'un seul débat. C'est que pour eux. Jésus n'est pas Dieu. Ils font tout. Pour. C'est que tous les jours. Le débat. C'est que Jésus n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit. Cette connaissance. C'est caché. C'est pas révélé à tous. C'est révélé. Au fils. Au dix fils. C'est pas révélé. Aux étrangers de la maison. C'est pour ça que. Dans 1 Jean 5.20. On a dit qu'il nous a donné. L'intelligence. L'intelligence. Quand on parle de l'intelligence. C'est une révélation. On nous a donné. La connaissance. Tout le monde n'a pas reçu. Cette connaissance. Si tu n'as pas reçu. La connaissance. Tu seras toujours. Dans l'ignorance. Et c'est cette ignorance. Que conduit l'humanité. Dans tous les sens. Et cherche Dieu. Dans la ténèbre. Et ils ne le trouveront. Jamais. Cette connaissance. Si cette connaissance. Était chez les musulmans. Il y a longtemps. Toutes les mosquées étaient fermées. Pour que les gens viennent. A la lumière de Jésus. Si cette connaissance. Était chez les bouddhistes. Il y a longtemps. Tous les temples de Bouddha. Était écrasés. Pour que Jésus soit élevé. Si cette connaissance. Était chez. Les hindouistes. Il y a longtemps. Les temples de Shiva. Sont écrasés. Si cette connaissance. Était. Chez les vodouistes. Il y a longtemps. Les temples de Vodou. Dans tous les coins de Broussa. Sont déjà écrasés. Mais cette connaissance. Tu as reçu la grâce. D'avoir cette connaissance. Béni le Seigneur. Alléluia. Tout le monde n'a pas reçu. Cette connaissance. Un dernier verset. Qui va crucifier. Ceux qui ne croient pas. La divinité de Jésus. On va aller dans l'Apocalypse. Apocalypse 1. Apocalypse chapitre 1. Yes. Prends le verset 8. Le verset 8. Verset 7. Apocalypse chapitre 1. Voici. Il vient avec les nuées. Qui vient? Avec les nuées. Qui est-ce qui vient? Jésus Christ. Qui vient? Jésus Christ. Et tout œil le verra. Tout œil le verra. Les yeux le verront. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Même les juifs, les hébreux, les israéliens. Qui continuent de nier, de rejeter. Ça a été bêté jusqu'à aujourd'hui là. Le jour vient. Et il est déjà proche. Qu'elles-mêmes vont témoigner. Que c'est Jésus qui est Dieu. Quand tu vas dans le livre de Zacharie 10. C'est la même chose qui est répétée là-bas. Alléluia. Amen. Zacharie 10. Je pense que ça doit être 14. Fini ça là d'abord. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Se lamenteront. Se lamenteront. Pourquoi ils vont se lamenter? Parce qu'aujourd'hui, ils continuent de rejeter la divinité de Jésus. Mais quand le moment va finir. Quand la trompette va sonner. Et ils verront que c'est ce Jésus qu'ils ont toujours rejeté. Qui est apparu dans les nuées. Avec ses anges. Sur son trône. Pour faire monter son église. C'est en ce moment. Que les musulmans vont commencer à pleurer. Les imams vont demander. Et à casser. Casser les mosquées. Les imams même. Les catholiques vont demander. Et à raser les statues de Vierge Marie. Et tous ceux-là vont se mettre à pleurer. Pour dire. Nous avons été trompés. Nous avons été égarés. Mais c'est trop tard. Oui. Amen. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Regardez. Ça c'est Jésus qui parle. Dit le Seigneur Dieu. Ah. Comme pour Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui. Si un musulman. Te demande. Montre-moi où Jésus a dit qu'il est Dieu là. Sans lui se fassait. Il va fuir. Il va plus continuer le débat. Amen. Si un musulman te demande encore. Montre-moi où Jésus a dit qu'il est Dieu là. Sans lui se fassait. Pour lui demander de qui on parle ici. Qui est-ce qui parle ici. Celui qui est. Qui est. Qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui vient et qui vient et qui vient le tout puissant. Le tout puissant acclame pour Jésus-Christ. Et. Le verset 17. Le verset 17. Yes. Quand je le vis. Yes. Je tombais à ses pieds comme mort. Yes. Il posa sur moi sa main droite en disant. Yes. Ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Et le vivant. J'étais mort. J'étais mort. Yeah. Et voici. Et cette mort. C'était pour. M'offrir. Un sacrifice. Un rassin. Pour sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Et cette mort. C'est un combat spirituel. Qu'il a fait. En notre faveur. Pour nous donner la victoire. C'est pourquoi il est allé dans le séjour de mort. Pour arracher. La clé. Dans le mec du prince du séjour de mort. Et l'a écrasé. En lui disant. Oh mort. Où est ton pouvoir. Alléluia. Donc. Jésus-Christ par son sacrifice. A vaincu la mort. A vaincu la puissance du péché. Alléluia. Qui nous dominait. Qui nous condamnait. Alléluia. Et nous a rachetés. Et nous a libérés totalement. Alléluia. Alléluia. Et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les crèves de la mort et du séjour des morts. Yes. Amen. Alléluia. Écris donc. Les choses que tu as vues. Et celles qui sont. Et celles qui doivent arriver après elles. Alléluia. Amen. Peu de Dieu. Écris. Dans la divinité de Jésus là. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de débat. Si tu es chrétien. Et tu ne crois pas. Que Jésus est le seul vrai Dieu. Et tu te donnes des arguments pour dire. Et si les dieux. Et là où on a dit. Fils, fils là. Ceux-là. On t'a déjà donné tous les détails. Si tu continues. De. De rester dans le flou. C'est que tu as choisi. D'être égaré. Alléluia. Amen. Tu as choisi d'être égaré. Moi j'ai un seul Dieu. Et son nom. C'est Jésus Christ. Jésus Christ. Il n'y a pas de débat. Amen. Gloire à Jésus Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus Christ.